... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Mater, mes défis, en direct du CIMA au parc des expositions de Villepinte. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question d'actualité, les tracteurs d'autonomes, utopie ou réalité. Pour cela, nous recevons Sophie Pigat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice technique et innovation chez Michelin. Bien ça. Sylvain Garnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable produit tracteur chez Kasi-H et Guillaume Boquet, responsable technique à Axema. Bonjour. Sylvain Garnier, on commence par vous. Vous avez présenté sur le CIMA un nouveau tracteur autonome, un concept. Une question, pourquoi on parle encore de concept et toujours pas de tracteur commercialisable ? Eh bien, aujourd'hui, on dévoile effectivement un concept. Donc, c'est un concept de tracteur sans cabine, complètement autonome. Aujourd'hui, il n'est pas encore commercialisable. Il y a des réglementations qui sont là et il faut que ça, ça évolue. Et la demande, aujourd'hui, ne se fait pas encore sentir énormément, même si je vois que sur le stand, ça suscite pas mal de réactions. Je pense que s'il y a la demande et que la réglementation évolue, je pense que d'ici trois ans, on pourrait arriver au stade de commercialisation. Je vous pose la question parce que ça l'a fait plusieurs années qu'on entend parler de ce type de projet. Oui, oui, effectivement, ça fait plusieurs années. Mais comme je vous disais, la demande n'est pas encore là. Alors, Guillaume Boquet, est-ce que vous pensez que les agriculteurs sont prêts à accepter une telle technologie de rupture ? Alors, la réponse va être une réponse de Normand. Oui et non. Oui, bien sûr, ils sont prêts dans la mesure où cette nouvelle technologie peut leur apporter des solutions, des facilités dans leurs tâches quotidiennes, simplifier le travail, aider à la décision ou simplement les soulager de tâches difficiles, pouvoir se concentrer sur d'autres tâches. On sait que les agriculteurs, aujourd'hui, sont pour beaucoup des chefs d'entreprise. Donc, ils sont prêts dans ce sens-là. Bien sûr, à contrepartie, ça doit s'accompagner de prix de technologie qui soit comparable avec celle qui existe aujourd'hui. Et d'autre part, il faut aussi une certaine appropriation sociologique et, en tout cas, une certitude que les éléments sont fiables. Le matériel est en termes de sécurité et de respect de réglementation, d'utilisation, qu'ils puissent s'appuyer dessus sans aucune crainte de non-fiabilité ou de risque pour l'environnement ou pour eux-mêmes. Alors, est-ce que dans le cadre de votre travail à AXEMA, vous échangez avec les constructeurs sur le sujet ? Alors, oui. AXEMA, c'est l'union des constructeurs de machines agricoles au niveau français qui regroupe les principaux constructeurs de tracteurs. Alors, bien sûr, on est là pour faciliter ces échanges entre constructeurs au niveau de sujets technologiques qui peuvent avoir un intérêt commun pour les aider à travailler sur des sujets qui vont tous les concerner, de réglementation, d'homologation ou de sujets techniques de briques essentielles. Bien évidemment, on va s'arrêter à une certaine limite et laisser l'innovation propre à chacun des constructeurs de pouvoir proposer de sa propre initiative des nouveautés et des nouvelles technologies qui leur sont propres. Alors, Sophie Pigat, on parle technologie et innovation. Ces tracteurs, a priori, vont rouler plus longtemps que les tracteurs traditionnels, voire 24 heures sur 24. Qu'est-ce que cela va changer pour Michelin ? Alors, il est évident que ces technologies sur les tracteurs, ça va changer beaucoup de choses pour nous au niveau concepteur et manufacturier de pneumatiques. La première chose, il y a deux typologies de véhicules. Les gros véhicules, comme on a vu sur votre stand, qui sont des véhicules où on a enlevé la cabine, qui vont permettre de reconcevoir le véhicule avec des ports de charge différents, des transmissions différentes entre l'avant et l'arrière. Il est bien évident qu'il va falloir qu'on adapte notre pneumatique à ces évolutions-là. Donc, on reste très attentif à toutes ces évolutions-là pour amener les évolutions du pneumatique qu'il faudrait. Et par rapport à votre question sur le roulage 24 heures sur 24, oui, en effet, les tracteurs autonomes vont pouvoir avoir un temps d'utilisation beaucoup plus long. Ça va supposer une endurance et une conception particulière du pneumatique pour avoir un bon niveau d'endurance, résister en longévité, mais aussi en durée de vie. Et puis, on voit que l'homme disparaît un peu quand même. Il n'y aura plus la sensation de l'homme pour capter quelques signaux. Il va falloir que le pneumatique soit capable de communiquer avec le véhicule. Alors, vous avez entendu parler des robots Mars de Fent, des robots mobiles équipés de petits trous. Est-ce que vous avez déjà des pneus adaptés spécifiques de petite taille ? Alors, en effet, c'est un autre axe de recherche et d'innovation sur les véhicules autonomes. C'est les petits véhicules. Alors, en effet, c'est une autre problématique. La charge sera différente. La monte, les dimensions vont être beaucoup plus petites, porter des charges beaucoup plus légères. Mais par contre, en effet, une utilisation intensive et un besoin de motricité, de durée de vie et d'un pneumatique qui ne pose aucun problème et qui puisse fonctionner de manière autonome. En termes de couverture dimensionnelle, nous sommes attentifs. Et en effet, nous serons capables. Nous sommes en veille et nous serons capables de pouvoir fournir ce type de dimension différente, en effet, dans le secteur de l'agriculture. Mais aujourd'hui, le groupe Michelin a en effet différents secteurs de production qui servent différentes lignes produits. Et nous avons à la fois la technologie et à la fois les moyens de production qui nous permettront d'aller chercher des tailles de pneumatiques différentes et adaptées à ces nouveaux véhicules. Alors, Sylvain Garnier, quelles sont les dernières technologies que vous avez implémentées dans votre concept ? Alors, dans le concept, il y a déjà des technologies qui équipent nos tracteurs standards, notamment la technologie de guidage avec le système RTK. Donc, c'est une précision à 2 cm et le tracteur en est bien évidemment équipé. Il était également équipé de plusieurs caméras vidéo. Il y en a une à l'avant, deux à l'arrière et deux radars et aussi d'un lidar, ce qu'on appelle lidar. C'est-à-dire que c'est un laser qui va détecter tout obstacle immobile ou en mouvement. Alors, il faut savoir que votre concept de tracteur ne présente pas de cabine. Pourquoi ce choix ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voulait aller jusqu'au bout du concept et bien montrer que c'était un tracteur autonome sans chauffeur. Bien sûr, il y a un opérateur qui reste à l'extérieur, qui peut contrôler et piloter le tracteur à distance via une tablette ou un PC. Et donc, on a refait un nouveau design sur ce tracteur pour susciter des réactions et bien montrer que c'est vraiment un tracteur qui est autonome. Alors, Guillaume Bocquet, est-ce que finalement, l'étape intermédiaire ne serait-elle pas dans l'automatisation partielle des fonctions ? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'appropriation par l'utilisateur de ces nouvelles technologies. L'utilisateur va avoir besoin d'une confiance progressive dans les nouvelles technologies, de pouvoir se consacrer sur une autre tâche tout en ayant confiance et en pouvant laisser l'outil progresser. Mais toujours en ayant l'impression et vraiment le sentiment d'avoir la maîtrise sur les choses, sur les événements. Et c'est vrai que du coup, cette étape-là de passer de non automatique à 100% automatique ou autonome passe déjà par l'appropriation, par la mise en place d'éléments automatiques, d'aides à la décision. Beaucoup de fonctions sont implémentées sur les machines ou sur les tracteurs qui permettent de faire des choses vraiment en autonomie. avec toujours un œil critique de l'observateur, de l'utilisateur qui est soulagé mais qui a toujours le contrôle. Donc c'est vraiment une étape intermédiaire. On va petit à petit habituer l'utilisateur et lui rendre confiance en termes de sécurité et de fiabilité de la réalisation de la tâche. Par des étapes intermédiaires, on va surenchérir les machines progressivement, mais pas comme même si c'est un exercice, une prouesse technologique, l'exercice qui a été fait avec le tracteur sans cabine, qui démontre que c'est possible. On va passer par des étapes intermédiaires où l'utilisateur aura toujours l'impression d'avoir le contrôle et la maîtrise des choses. Sylvain Gardnier, toute dernière question. Quelle retombée marketing suite à ce projet ? Le fait d'avoir un magnum autonome sans cabine et d'avoir pu développer cette technologie et le fait qu'il soit autonome, ça montre que Kasiash innove depuis 175 ans maintenant et on va toujours de l'avant et on suscite pas mal de réactions. On en entend parler dans les allées du CIMA et ça c'est vraiment très intéressant. Sylvain Gardnier, merci. Guillaume Boquet, merci. Sophie Pigeat, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à très vite pour une nouvelle émission Mater, mes défis. Sous-titrage Société Radio-Canada